Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle écoute. Aujourd'hui on va se faire l'album de Trippie Red. Le nouvel album de Trippie Red qui est sorti hier. Aujourd'hui on est samedi, du coup il est sorti hier à minuit, vendredi. C'est un album que moi perso j'attendais depuis très très longtemps parce que Trippie Red c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis des années et des années. J'ai eu un concert, je connais quasiment tous ses albums. Enfin je veux dire tous les sons de ses albums. C'est un artiste que j'aime beaucoup beaucoup. L'hémorap, moi en général c'est un truc qui me parle beaucoup. La sphère émo du coup il y a des années c'était vraiment un truc d'époque sans éclair de etc. C'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Et Trippie Red c'est quelqu'un qui a des mélodies magnifiques, des sons d'amour magnifiques etc. Du coup voilà j'étais très pressé de la sortie de cet album. Le dernier étant c'était Love Letter To You 4 qui était sorti en 2019. Là c'est le 5 qui est sorti. Mais il y a quand même eu deux projets entre temps. Il y a eu Trip At Night qui était un projet Rage de Trippie qui était un projet vraiment cool que moi j'avais vraiment bien kiffé. Et après il y a eu Mansion Music qui était je trouve qui était vraiment pas terrible. Le mixage était très dégueulasse des sons. Je pense que c'était sûrement fait exprès. Mais moi personnellement je n'étais pas du tout fan du projet. Il y a peut-être eu deux ou trois sons que j'ai bien aimé. Celui de Juice WRLD et Travis. Il y avait que Ski aussi qui était plutôt pas mal. Mais sinon je vous avoue que c'était pas terrible je trouve. L'album devait sortir la semaine dernière je crois. Mais il a repoussé. Je crois qu'il a pas mal repoussé l'album. Je ne sais plus si c'était il y a deux semaines. Il devait aussi le sortir il y a deux semaines. Mais il y a eu Travis du coup bon ça n'a rien de sortir un album quand Travis droppe un truc. Du coup il a sorti la semaine après mais il s'est dit je pense que Utopia va encore faire trop de bruit. Du coup il a repoussé encore. Du coup il est enfin sorti. Et voilà. Et voilà du coup on va passer à l'album. Donc voilà. Love Letter To You 5. Donc ça c'est la cover. Je ne sais pas si je peux agrandir. Ah ouais. Donc ça c'est la cover. Cover assez stylé. Mais je m'attendais quand même un peu mieux. Parce qu'avec Trippie au niveau des covers on est vraiment gâté à chaque fois. Il a de très très belles covers d'album. Là ça va. C'est assez banal. C'est joli mais je m'attendais à un truc un peu plus stylé. Avec je ne sais pas c'est quoi. On dirait de l'eau ou des trucs comme ça autour. Je crois que c'est de l'eau un peu autour. Parce que là on voit un peu sur ses doigts que des larmes peut-être qui coulent. Parce que ses yeux aussi. Ses yeux sont en forme de coeur. Ses pipis sont en forme de coeur. Donc c'est un album. Full Love. Le dernier du coup comme j'ai dit tout à l'heure qui était de 4. Qui était pour moi un des meilleurs projets de Trippie. Enfin moi j'ai trop 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 aimé cet album. Il mélangeait plein de trucs du coup. Il y avait du rap aussi dedans. Il kickait un peu. Il y avait beaucoup de son love. Beaucoup de son à la guitare. Beaucoup de mélodies très belles aussi. Donc on va voir si celui-là va relever un peu le niveau du précédent. L'album dure 51 minutes. Il y a 19 titres. On va en sauter 3. Parce que toute ma brief je l'ai pas mal écoutée. Donc ça c'est sa copine Sky Morales. Morceau cool d'ailleurs. Je crois que c'était le premier single du coup qui a annoncé l'arrivée de l'album. Single assez sympa. Je trouve que c'était assez funky. Et ça a changé vraiment de ce qu'il faisait de base. J'ai vraiment bien aimé le morceau. Après il y a eu quoi ? Après il y a eu Left 4 Dead. Qui est sa dernière sortie. Donc celle-là. Qui était assez cool aussi. Et Last Day aussi. Qui était assez sympa. Mais qui moi je vous avoue que j'ai pas trop écouté. Mais qui était carrément assez cool. Et c'est que des sons du coup vraiment orientés love. Donc en feat on a Corbin. Je sais pas du tout qui c'est. Quelqu'un de pas très connu apparemment. Sky Morales du coup un autre feat avec sa copine. Il y a Lil Wayne. Roddy Ricch. Zeki Delaroy. Ça je suis très très content qu'il y ait un feat avec Zeki Delaroy. Tommy Lee Spartan. Et Bryson Tyler. Bryson Tyler incroyable aussi putain. Le morceau il peut être cool. Et bien c'est parti. Take me away. Fit Carbin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hop là c'est un coeur direct. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Mais en réalité. En fait il y a plein de sons qu'il avait teased. Lui en faisait partie. J'attendais vraiment beaucoup ce son. Et je suis très content. Il est magnifique. Très très beau. C'est très très chill. Il chante. Sa voix est toujours très très belle à tripier. Une fin de couplet. Le morceau du coup était en deux parties. Vu qu'après il y a une autre partie. Du coup c'est Corbin qui chante. Juste avec du piano. Je trouve que la transition n'est pas si bien amenée. Je pense que ça va être un peu plus fluide. Là c'est brutal. Direct tu as du piano. Mais mise à part ça il y a une belle voix Corbin. Après le morceau je trouve qu'il ne fait pas trop intro non plus. C'est un son que je trouve que tu aurais pu mettre n'importe où dans l'album. Mais qui te met très bien dans l'album. Parce que tu sais déjà à quoi t'attendre. Moi perso je suis assez content du morceau. Le morceau est vraiment cool pour le coup. Voilà c'est un coeur qui a été déposé sur le morceau. Du coup on passe au 3 vu que le 2 on le connait déjà. Time Motion. I put all my love in the sky. Watch it fall down. Watch it fall down. The love I fight. Better with all my might. Baby I'm right here, I won't hide. Nowhere to run. Nowhere to hide. I put all my love in the sky. Watch it fall down. Ouais c'est marrant comment il s'arrête, il s'arrête direct le morceau, mais encore un cœur en fait. Après du coup, alors c'est pas, moi c'est ce que j'attends de lui, c'est des morceaux comme ça. Le morceau est magnifique, je trouve encore il est très très beau. Les morceaux sont assez courts d'ailleurs, je suis assez content. Ça change un peu je trouve, la prod est un peu différente. D'ailleurs le producteur, on va le retrouver quasiment sur tout l'album, c'est Igor Mamet, qui a fait d'ailleurs, qui était sur quasiment tous les projets de Trippie, qui a toujours participé avec Trippie, qui était sur même Match on Music ou encore Trip at Night ou Love Letter to You 4. Quasiment sur tous les projets de Trippie. Très très bon producteur, moi j'aime beaucoup, il se complémente beaucoup avec Trippie. Toutes les prod lui vont bien et Trippie pose très bien dessus. Pour l'instant j'aime beaucoup. Après comme j'ai dit, je trouve pas ça, c'est pas exceptionnel. C'est pas un grand changement pour l'instant, de toute façon c'est que le début de l'album. Mais dans les sonorités, tu sens que Trippie, il prend pas non plus trop trop de risques, mais il reste quand même dans sa zone de confort et il maîtrise très bien je trouve sa zone de confort. Enfin là en tout cas il le montre. Mis à part du coup avec toute ma blève, je trouve que c'était quand même assez différent. Et c'était vraiment pas mal pour le coup, le son a pas trop marché malheureusement. Mais moi j'ai vraiment bien kiffé. Mais voilà, moi pour l'instant il me satisfait. Content des deux premiers morceaux que j'ai écoutés. On va voir la suite. Numéro 4, Are You Alive ? Sous-titrage ST' 501 Ok, pas trop fan, je trouve que c'était assez lent, c'était pas incroyable. Par contre sur le morceau en producteur, il y a Oz, et c'est le gars qui a fait, il est hyper reconnu, il a fait genre Psycho Mode, Highest in Rome, le gars qui travaille de ouf avec Travis Scott et Drake, et bon, il y a eu ce morceau. Je suis pas très fan de ce morceau. Le refrain il est vraiment pas dingue, et je sais pas, je trouve que ça sort, enfin, j'aurais pas dû amener ce morceau maintenant, peut-être vers la fin. Ça casse un peu le rythme là de ce qu'on a au début. Moyen fan du morceau là pour le coup. Voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, de toute façon, en général les sons que je kiffe pas, ou y'a pas trop, y'a pas grand chose à dire dessus, de toute façon, je m'attarde pas 15 ans dessus quoi. Après c'est moi, c'est juste que moi j'ai pas trop kiffé celui-là, je trouve que, ouais, c'est pas non plus ouf, mais bon, enfin, bref. Trippi, tu fais chier là. Trippi, donne-moi du lourd là. Allez, on passe à la 5, Thinking About You. Sous-titrage Société Radio-Canada Le refrain m'a trop saoulé. Ça faisait trop mal au crâne, je suis désolé, mais le Avec l'autotune, je sais pas, je sais pas. C'est parce qu'il est amoureux, je pense qu'il fait pas, il fait pas que du sale là. Dans là non plus, j'ai cru qu'on allait se remettre dedans, le son partait un peu plus dans le mood, mais non, pas terrible. Je suis pas trop, je suis pas trop fan de celui-là non plus là. Le morceau apparemment aurait dû être sur Pegasus, il aurait dû se retrouver sur Pegasus. Pegasus, ouais d'ailleurs, qui était, il y avait quelques morceaux que j'avais un peu kiffé, la cover était horrible, putain, pourquoi nous a pondu une cover comme ça ? L'album en vrai non plus, il était pas non plus dingue. En fait, c'était assez dommage parce que, en fait, depuis le live, ce trip, je sais pas si c'est mon meilleur projet. Je pense qu'objectivement, c'est le meilleur projet de tripier, mais pour moi, c'est le cas. Très l'album en fait, j'ai vraiment trop, trop, trop aimé. Parce que là, il a pas le cœur brisé. Là, il est en couple. Si j'étais pas de connerie, il est bien en couple avec Sky Morales. Là, pour l'instant, il nous pompe pas des classiques. Quand il a le cœur brisé, c'est là où il pompe des classiques. Après, c'est le début, comme j'ai dit, j'en sais rien. Mais par contre, du coup, je me suis dit, si à Lil Wayne, Rudy Rich, et à Tobey Sparta, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est, je pense juste de base. Et du coup, je pense pas que... Je pense que ça va un peu... Je pense que j'aurai des morceaux rap, un peu comme dans le 4 en fait, avec Def, avec DaBaby. Ou même Grinch, après Grinch, il est tout seul sur le morceau. Mais voilà, Grinch est incroyable aussi, d'ailleurs. Là, BTR, tu ris ce morceau. Mais ouais, j'espère que... Je sais pas, là pour l'instant, je suis pas... Les deux morceaux là, ils m'ont coupé l'appétit. On part sur le sixième, Praying for Love. Praying for Love, Praying for Your Loving, Baby. Ah, je croyais qu'il allait nous faire une transition. Bon, là, là, je suis dans l'amour. Je suis dans les sons, là, je suis dans les sons Love. Magnifique, vraiment. J'aime beaucoup quand il allonge les notes tellement beau. Juste de la guitare, du coup. Voilà, on sait que ça marche. Généralement. Très, très bien amené. Bon, refrain un peu, peut-être répétitif, mais avec des notes différentes. Donc, ça va. Et même le couplet. Ah, par contre, le couplet, j'étais choqué. Alors, je sais pas si ça a été un peu refait ou trafiqué, etc. Mais il arrive un peu à faire le vibrato. Est-ce que, par contre, j'ai jamais... Enfin, j'ai jamais capté que Trippi arrivait à faire ça. Ça a pas rigueulé ou faire de longues notes sur la même note. Je l'ai jamais entendu sur le vibrato. Du coup, je savais pas qu'il savait le faire. Mais... Le morceau très beau. Très, très beau morceau. Je suis content. Je... Je mets mon petit cœur. Je mets mon petit cœur dessus. Numéro 7, Reality. Vas-y. Un petit thérapé funky, là. Un petit thérapé funky, là. ok on reste toujours dans la petite lignée toujours son love lui ça va il m'a pas trop déplu pas non plus exceptionnel du coup il n'y a pas de facile un refrain mais c'est quasiment limite un full couplet en fait le refrain il est tout petit mais c'est quasiment un morceau full couplet j'ai bien aimé la prod elle était assez sympa je m'attendais d'un truc plus chanté du coup pour le coup mais non producteur toujours du coup le même un icône me mette et avec un point de tour ce qui s'appelle ce n'est pas le seul qu'on croit c'est pas trop exceptionnel en vrai il n'y a pas malheureusement il n'y a pas trop de choses à dire au niveau de au niveau de la production et les paroles du coup on sait on sait clairement que ça va être toujours le même thème morceau sympa je sais pas exceptionnel c'est pas nul morceau moyen je trouve c'est pas mon coeur parce que à réécouter à réécouter numéro 8 le feeling avec sky morales ce c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501